Tout sur le grand oral, en 14 questions. Le grand oral, ça sert à quoi ? Le grand oral, ça sert à savoir prendre la parole en public, de façon claire, de façon convaincante. Ça sert aussi à s'appuyer sur les savoirs acquis en spécialité, pour justifier son choix de poursuite d'études, mais aussi pour argumenter. Comment se déroule l'épreuve ? C'est une épreuve de 40 minutes en 4 temps. Tout d'abord, une question sur les deux présentées sera retenue par le jury. Puis, dans un premier temps, il y aura la préparation de l'oral pendant 20 minutes. Ensuite, il y aura la présentation orale de la question pendant 5 minutes. Puis, des questions du jury autour de cette question pendant 10 minutes. Et enfin, des échanges avec le jury autour du projet d'orientation pendant 5 minutes. Finalement, il y a un oral de 20 minutes à faire. En quoi consiste la préparation de l'oral de 20 minutes pendant l'examen ? Il faut savoir que c'est une préparation qui se fait sans notes. Elle permettra de mettre en ordre ses idées juste avant l'oral et, éventuellement, elle permettra de préparer le support. En quoi consiste le support ? Il faut savoir que le support est non évalué. Il tient sur une feuille A4 et il est remis jury au début de l'oral. Il permet d'illustrer ce qui est difficile de décrire avec des mots, par exemple un graphique, un tableau de valeur, un schéma, une carte. En aucun cas, il ne doit présenter le plan de l'oral ou des extraits de l'oral. Comment se compose le jury ? En général, le jury va comporter un professeur, une professeure enseignant une des deux spécialités du ou de la candidate. Et puis, il y aura un ou une professeure d'une autre discipline. Comment choisir ces deux questions ? Chaque candidat, chaque candidate a deux spécialités. On peut très bien avoir chacune des questions reliées à une seule des deux spécialités. Ou bien, une question reliée à une spécialité alors que l'autre est liée aux deux spécialités. Ou encore, on peut avoir les deux questions reliées chacune aux deux spécialités. Prenons l'en cas d'une question reliée à une spécialité. Cette question sera liée au grand thème de cet enseignement de spécialité. Elle va devoir appuyer son argumentation sur les notions vues dans cet enseignement. Et dans l'idéal, cette question est en lien avec le projet d'orientation. Comment formuler une question ? La question doit être ouverte. C'est-à-dire qu'elle ne doit pas amener une réponse du type oui ou non. Mais attention, cette question est ouverte mais pas trop complexe. En effet, vous n'avez que 5 minutes. De façon générale, on commencera la question par En quoi ? Comment ? Dans quelle mesure ? De façon à avoir une question ouverte. Un cas concret. Voici un élève qui a pour projet de devenir ingénieur dans les métiers de l'environnement. Il a pour spécialité la physique chimie et les mathématiques. Parmi les questions qu'il veut poser, en voici une. Dans quelle mesure la voiture électrique constitue-t-elle un moyen de déplacement écologique ? Cette question-là pourrait se rattacher uniquement à la spécialité physique chimie. Elle va être en lien avec les grands thèmes de cet enseignement, notamment la partie constitution et transformation de la matière. Elle permettra aussi une ouverture sur les enjeux climatiques et ou économiques. Elle va devoir s'appuyer aussi, dans son argumentation, sur les notions vues dans cet enseignement de spécialité, et plus précisément sur les notions d'oxydoréduction, de piles, sur la notion d'obtention d'hydrogène et d'autres notions, bien évidemment. Comment répondre à la question ? Il faudra articuler des articles et des résultats de recherche publiés avec, éventuellement, des manipulations et des recherches réalisées par le candidat. Bien sûr, il faudra mettre tout ça en lien avec des notions théoriques et des modèles vus en classe. Comment élaborer la présentation de sa réponse ? On parle ici de la présentation de l'oral. On va devoir utiliser un principe qui ne date pas d'hier et qui date en fait de l'Antiquité. Vous allez devenir un orateur qui va devoir veiller à ce qu'il dit, dans quel ordre il le dit, et comment il le dit. Dit autrement, vous allez devoir veiller à la cohérence du contenu, c'est-à-dire que les données, les résultats, les articles devront être fiables et en rapport avec la question. Vous allez devoir aussi bien enchaîner les idées, les arguments, trouver un plan logique. Le plan va organiser les données, les arguments, pour traduire le développement logique de votre pensée. Enfin, il faudra parler clairement et de façon convaincante. Et là, c'est tout l'art oratoire. Les deux premiers points pourront être préparés au travers des notes écrites préparatoires. En quoi consistent les notes écrites préparatoires ? Ces notes vont se préparer, vont se mettre en place pendant les semaines, voire les mois qui précèdent le grand oral. Et cette fois-ci, vous aurez droit à tous les documents. Elles vont permettre de rassembler les données utiles pour la réponse, encore une fois, des extraits d'articles, des résultats d'expérience publiés ou réalisés, des modélisations mathématiques, des lignes de programme, etc. Elles vont permettre de relier ces données de façon logique. Le plan adopté va illustrer l'évolution de la pensée et va donner de la force aux arguments. Enfin, elles permettront de rédiger tout ou partie du discours. Et là se pose une grande question. Quand on se présente à l'oral, est-ce qu'on improvise ou pas ? Alors attention, le talent seul ne suffit pas. Et à l'oral, les meilleures improvisations sont celles qui ont été préparées. Rédiger ses notes préparatoires et le texte de son discours peut être un exercice très fastidieux. Alors voici un bon conseil. Pensez au nombre de mots et travaillez à l'envers. Pour avoir un discours clair et compréhensible, le débit moyen de la parole est environ de 120 mots par minute. Si vous parlez pendant 5 minutes, vous allez utiliser environ 600 mots. Utilisez l'ordinateur et le traitement de texte. Quand vous écrivez votre texte pour votre oral, pour votre discours, c'est lui qui va compter les mots. Ensuite, découpez votre présentation en plusieurs parties. Vous aurez besoin d'une introduction, d'une conclusion avec une ouverture, et entre les deux, vous aurez le développement en plusieurs parties. Par exemple ici, 3 parties. Entre ces parties, pensez bien au connecteur logique. Et puis surtout, une fois que vous avez défini les parties, définissez le nombre de mots qui vont constituer chacune de ces parties. Ici, on pourrait dire que chaque partie contiendra environ 150 mots. Il nous restera 150 mots pour l'introduction et la conclusion, soit, pourquoi pas, 70 mots pour l'introduction et 80 pour la conclusion. Cette façon de faire peut paraître extrêmement artificielle, extrêmement figée, mais c'est la façon de faire la plus efficace quand on veut rédiger un texte cohérent avec un nombre de mots limités. Mais attention, il n'y a pas que la présentation orale de 5 minutes à préparer. Si on reprend le cas de notre élève qui se pose la question dans quelle mesure la voiture électrique constitue-t-elle un moyen de déplacement écologique ? Le jury, une fois sa présentation orale terminée, va lui poser des questions autour de cette question. Et il est fort probable que les questions vont porter sur les notions vues dans l'enseignement de spécialité en lien avec le thème de la voiture électrique. Donc des notions d'oxydoréduction, des notions autour des piles, de l'obtention d'hydrogène, et de façon générale encore, toutes les notions en lien avec ce thème. Et donc quand on prépare un oral, par exemple autour de cette question, il faudra retravailler toutes les notions du programme en lien avec ce thème. Ensuite, il y aura les échanges autour du projet d'orientation. Évidemment, avant d'arriver à l'oral, il faut se poser la question « Comment au travers de mon parcours, de mes rencontres, au fil de ma scolarité année après année, mon projet d'orientation s'est-il mis en place ? » Il est prudent de prendre quelques notes pour répondre à cette question au préalable. Comment mémoriser une présentation orale ? Je vous propose de retrouver une vidéo qui s'appelle « Préparer efficacement un oral, méthode du parcours ou du palais mental » sur ma chaîne « Réussir du primaire à l'université ». Quelle attitude ? Quel geste ? L'attitude, les gestes pendant un oral, donne au jury bien plus d'informations que ce que vous dites. Il est donc essentiel d'y faire attention. Et donc dans l'idéal, on devrait avoir une attitude ouverte, détendue, confiante, crédible. Les gestes doivent être sobres, mais clairs, nets, pour ponctuer et renforcer le discours. La voix doit avoir un ton suffisamment fort et varié. Enfin, le regard doit balayer l'auditoire de façon naturelle pour montrer qu'on prend en compte chacune des personnes du jury. Comment s'exprimer ? Évidemment, vous devez maîtriser la langue française. Mais vous devez aussi utiliser le vocabulaire spécifique de votre spécialité. Mais attention, il faut pouvoir adapter votre niveau de langage. Il est possible que vous n'ayez pas dans le jury de personnes ayant enseigné votre spécialité. À partir de là, il va falloir proposer un discours qui contienne à la fois les mots de votre spécialité, mais aussi des mots adaptés pour ce type de jury. Enfin, comment réagir face au jury ? Il ne faut jamais se laisser désarçonner par l'attitude du jury. Et pour cela, quelle que soit son attitude, vous devez bien maîtriser le texte de votre oral et le fond de votre sujet. Et puis, plusieurs jours avant l'oral, vous entraîner devant des publics variés. Voilà, maintenant à vous de jouer. Et en attendant, abonnez-vous à la chaîne Réussir du primaire à l'université pour trouver d'autres vidéos du même type.